Le CA, le centre d'auto-apprentissage, est un lieu complémentaire aux autres lieux d'apprentissage du français, à l'Université Galatasaray. Les étudiants des classes préparatoires linguistiques y viennent soit avec leurs enseignants, deux heures par semaine, soit en demi-groupe, également deux heures, ou encore en accès libre quand ils le souhaitent. C'est un endroit qui met à disposition des étudiants du matériel, comme les ordinateurs, des ressources et des enseignants. Et les étudiants choisissent avec quoi ils vont travailler. Alors, le premier avantage par rapport à la classe est que les étudiants travaillent à leur rythme. Ils prennent le temps nécessaire pour réaliser une activité, ce qui est impossible à faire dans une classe. S'ils en ressentent le besoin, ils peuvent revenir sur une activité, en dehors des heures qui sont réservées à leur groupe classe. Le deuxième avantage, c'est qu'ils peuvent choisir l'activité pour travailler un objectif précis. L'objectif communicatif est donné en classe, par exemple, mais ils doivent décider avec quoi ils vont le travailler. Ils consultent la fiche de synthèse, qui est affichée à l'entrée du CA. Elles proposent des activités ou des ressources données, adaptées à leur moment d'apprentissage. Ce qui n'est pas le cas lorsque les étudiants sont seuls dans une bibliothèque, par exemple, ou sur Internet à la maison. Et on sait que c'est difficile pour un étudiant de sélectionner le type de ressources adéquat. Ces propositions sont structurées autour d'une progression définie dans le curriculum, c'est-à-dire par module, exactement comme en classe. Elles sont rangées dans des espaces dédiés à la compréhension orale ou écrite, ou à la production tant orale qu'écrite. L'offre de ressources est assez vaste pour leur permettre de décider également de la compétence avec laquelle ils vont travailler cet objectif linguistique. La qualité fondamentale du CA, ce qui d'ailleurs le différencie d'un centre de ressources, c'est de les aider à développer des stratégies pour savoir apprendre. Le lieu en soi leur permet de mettre en pratique la façon de choisir une activité en fonction de leurs besoins, de prendre conscience qu'il faut travailler les quatre compétences, y compris l'expression orale, et qu'il faut retravailler les points non ou mal acquis, points qui diffèrent d'un étudiant à l'autre. Ils ont pour cela un certain nombre de fiches outils qui soutiennent différents aspects méthodologiques de l'apprentissage. Ça peut être par exemple une aide technique pour savoir comment mettre les accents français avec un clavier turc, ou apprendre à travailler avec un dictionnaire, ou savoir apprendre tout seul un nouveau temps de conjugaison, ou encore comment travailler seul après une évaluation. Le degré de liberté donné à l'étudiant dans sa tâche est graduel et inscrit dans le curriculum. Pour coordonner tout ça, le CAA dispose de ressources humaines. Il y a en permanence un ou deux enseignants dont la vocation principale est d'aider les étudiants à choisir la bonne activité en fonction de leur profil, de les faire réfléchir sur la manière de trouver par eux-mêmes le moyen de répondre à un problème d'acquisition, et enfin de les aider, point qui n'est pas très facile, à s'auto-évaluer. Au CAA, il y a aussi des enseignants stagiaires, ce sont en général des étudiants de l'école normale supérieure, qui leur permettent de pratiquer l'expression orale en individuel ou en tout petit groupe, ce que la classe ne permet pas. Merci. Merci. Merci.